Ce ne sont ni des archéologues ni des forçats, mais des kitesurfeurs en train de désensabler des ailes et des planchons sevelis hier soir dans 1,50 m de dune. Malgré l'interruption aujourd'hui de la compétition à cause d'un vent trop faible, les concurrents n'ont pas encore eu le temps de souffler. Le vent est annoncé faiblissant pendant 24 à 48 heures, donc ça va nous permettre de récupérer, de réparer un peu le matériel. Et peut-être ce week-end, de nouvelles conditions sont attendues pour essayer de faire une ou deux manches supplémentaires et finir en beauté cette semaine de compétition ici à Port-Saint-Louis. Le championnat du monde de vitesse de kitesurf a commencé mardi à Port-Saint-Louis, plage Napoléon, et se termine dimanche. La compétition réunit 40 participants, dont seulement 10 étrangers. C'est un sport largement dominé par les Français. Il y a à la fois des amateurs et des professionnels, et donc on a pu montrer le spectacle et vraiment voir les compétiteurs aller le plus vite possible au bord de l'eau, puisqu'il passe justement à 60 ou 80 km heure à 2 mètres du bord. C'est assez impressionnant. Parmi les professionnels, le local de l'étape, Alexandre Kézergue, 29 ans, champion du monde en titre. Grâce à des conditions extrêmes et un vent à plus de 110 km heure, il a atteint hier une vitesse de 43 nœuds 09. Du jamais vu ici, le moral est bon, même si aujourd'hui le vent est tombé. En navigation libre, c'est juste limite pour juste se faire plaisir. Donc aujourd'hui, c'est une journée repos, détente, et super atmosphère, avec un soleil magnifique, un peu de monde sur la plage. Donc voilà, parfait pour se détendre. Actuellement en tête du classement, après avoir gagné 6 manches sur 7, Alexandre Kézergue est sûr de l'emporter chez lui à Port-Saint-Louis. Les deux prochaines étapes de ce championnat du monde auront lieu au Canary puis en Namibie. Objectif pour le français, réitérer là-bas ses performances et pourquoi pas battre son propre record du monde, établi à 47 nœuds 92.